La vie et la triste fin de Ida Lupino Ida Lupino était une actrice chanteuse, réalisatrice et productrice anglaise. Au cours de ses 48 ans de carrière, elle est apparue dans 59 films et en a réalisé 8, travaillant principalement aux Etats-Unis, où elle est devenue citoyenne en 1948. Lupino est né à Earnhill, Londres, de l'actrice Connie Hoshi et du comédien de Music Hall Stanley Lupino, membre de la famille théâtrale Lupino, qui comprenait Lupino Lane, un homme de chant et de danse. Son père, un grand nom de la comédie musicale au Royaume-Uni et membre d'une dynastie théâtrale séculaire datant de la Renaissance italienne, l'a encouragé à se produire dès son plus jeune âge. Il construit un théâtre d'arrière-cours pour Lupino et sa sœur Rita, qui est également devenue actrice et danseuse. Elle voulait être écrivain, mais pour faire plaisir à son père, Lupino s'est inscrite à la Royal Academy of Dramatic Art. Elle a excellé dans un certain nombre de rôles de mauvaise fille, jouant souvent des prostituées. Lupino n'aimait pas être actrice et se sentait mal à l'aise avec bon nombre des premiers rôles qui lui avaient été confiés. Elle a estimé qu'elle a été poussée dans la profession en raison de ses antécédents familiaux. Lupino a travaillé à la fois comme actrice de théâtre et de cinéma. Elle monta sur scène pour la première fois en 1934 dans le rôle principal de The Pursuit of Happiness au Paramount Studio Theater. Lupino fait sa première apparition au cinéma dans The Love Race en 1931 et l'année suivante, à 14 ans, elle travaille sous la direction du réalisateur Alan Dwan dans Her First Affair, dans un rôle pour lequel sa mère avait déjà testé. Surnommée l'anglaise Jean Harlow, elle a été découverte par Paramount de le film Money for Speed de 1933, jouant le double rôle d'une bonne et d'une mauvaise fille. Lupino a affirmé que les dénicheurs de talent ne l'avaient vu jouer que la douze filles dans le film et non le rôle de la prostituée, alors on lui a demandé d'essayer le rôle principal dans Alice au Pays des Merveilles en 1933. Lupino a joué dans plus d'une douzaine de films au milieu des années 1930, travaillant avec Columbia dans le cadre d'un contrat de deux films, dont l'un The Light That Failed en 1939 était un rôle qu'elle a acquis après être entrée dans le bureau du réalisateur à l'improviste, exigeant une audition. Après cette performance révolutionnaire en tant que modèle coquenet méchant qui tourmente Ronald Coleman, elle a commencé à être prise au sérieux en tant qu'actrice dramatique. En conséquence, ses rôles se sont améliorés au cours des années 40 et elle s'est appelée en plaisantant la Bette Davis du pauvre, en prenant les rôles que Davis a refusés. Mark Ellinger, producteur associé chez Warner Bros, a été impressionné par la performance de Lupino dans The Light That Failed et l'a engagé pour le rôle de femme fatale dans They Drive by Night en 1940, réalisé par Raoul Walsh face aux stars George Raft, Anne Sheridan et Humphrey Bogart. Le film a bien fonctionné et le consensus critique était que Lupino a volé le film, en particulier dans sa scène de salle d'audience déséquilibrée. Warner Bros lui a offert un contrat qu'elle a négocié pour inclure certains droits de pigiste. Elle travaillait à nouveau avec Walsh et Bogart dans High Sierra en 1941 où elle impressionna le critique Bosley Crother dans son rôle de molle adoratrice. Sa performance dans The Hard Way en 1943 a remporté le New York Film Critics Circle Awards de la meilleure actrice. Elle a joué dans Pillow to Post en 1945 qui était son seul rôle principal comique. Après la fin du tournage du drame Deep Valley en 1947, ni Warner Bros ni Lupino n'ont décidé de renouveler son contrat et elle a quitté le studio en 1947. Bien qu'en demande tout au long des années 40, elle n'est sans doute jamais devenue une grande star, bien qu'elle ait souvent été en tête d'affiche dans ses images. Au-dessus d'acteurs tels que Humphrey Bogart, elle a été à plusieurs reprises saluée par la critique pour son style d'acteur réaliste et direct. Lupino a été diagnostiqué avec la polio en 1934. Le New York Times a rapporté que l'épidémie de polio au sein de la communauté hollywoodienne était due à des piscines contaminées. La maladie a gravement affecté sa capacité à travailler et son contrat avec Paramount s'est effondré peu de temps après son diagnostic. Elle a récupéré et a finalement réalisé, produit et écrit de nombreux films. Y compris un film vaguement basé sur ses difficultés avec la polio intitulé Never Fear en 1949, le premier film pour lequel elle a été créditée pour la réalisation. Son expérience avec la maladie lui a donné le courage de se concentrer sur ses capacités intellectuelles plutôt que sur son apparence physique. Lupino a été mariée et a divorcé trois fois. Elle a épousé l'acteur Louis A. Ward en novembre 1938. Son second mariage était avec le producteur Collier Young le 5 août 1948. Ils ont divorcé en 1951. Lorsque Lupino a demandé le divorce en septembre de la même année, elle était déjà enceinte d'une liaison avec son futur mari Howard Duff. L'enfant est né sept mois après avoir demandé le divorce de Young. Lupino est décédée d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle suivait un traitement contre le cancer du côlon à Los Angeles le 3 août 1995 à l'âge de 77 ans. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Ida Lupino. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci. Merci.